Musique Ils ont partagé le monde Moi je m'appelle à l'état civil d'Umbia Moussa, Tchikendia Fakuli c'est mon nom d'artiste. Je suis un artiste reggae maker, reggae man, africain et d'origine ivoirienne. Les débuts ont été très difficiles. Il faut savoir que quand j'ai arrêté l'école en 88, après le décès de mon père, la famille m'a empêché, voulait m'empêcher de faire la musique. Donc on a décidé que je sois commerçant. Donc j'achetais des oeufs dans le nord de la Côte d'Ivoire, les oeufs de poule. J'allais vendre en Guinée dans une ville qui s'appelle Cancan. À un moment, j'ai eu mon indépendance et j'ai formé mon premier groupe. Et j'ai commencé à faire des concerts dans la région de Djenné. J'ai sorti mon premier album en 93, deuxième album en 94, troisième album en 96, quatrième album en 99 et puis ainsi de suite. Après, il y a eu France Afrique en 2002. Et après, bon voilà. La plus grande difficulté, c'était d'avoir un producteur. Et avant cette difficulté, l'autre difficulté, c'était de faire accepter les parents. Donc ça a été très difficile parce que moi, je suis d'une famille musulmane. On disait que si tu chantes, dès que tu meurs, tu vas en enfer. C'était ça. Donc comme personne ne voulait voir son enfant aller en enfer, les parents bataillent pour ne pas que je chante. Et donc voilà, il a fallu les convaincre avec le succès. Je pense que finalement, c'est le succès qui les a convaincus. Et puis avec les actes humanitaires que je fais, et puis je suis resté quand même musulman pratiquant. Donc voilà, ils se sont dit à un moment, peut-être que Dieu va le pardonner. Bon, le succès, je dirais que c'est le disque d'or. Alors, j'ai eu un disque d'or en 2002 avec France Afrique, un deuxième disque d'or avec Coup de gueule en 2004, un troisième disque d'or en 2007 avec l'Africain, un quatrième disque d'or en 2010 avec Coup de gueule. Donc une victoire de la musique en 2003. Donc du coup, il y a eu beaucoup de trophées en Lille-Maurice, de trophées un peu partout. En Irlande, j'ai eu un trophée. Donc j'ai eu plein de trophées, j'ai eu tellement de trophées. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de périodes assez intéressantes dans ma carrière. Il y a eu aussi une date que je ne peux oublier, c'est le Bercy. Quand vous arrivez avec le reggae, en 2010, a rempli Bercy, donc a fait remplir une salle de 17 000 places pour le reggae, c'était quand même impressionnant parce que le reggae, à l'époque quand le reggae man faisait cette salle-là, il fallait au moins une dizaine de groupes. Moi, j'ai fait le Garance Festival à Bercy en 1998. J'ai joué à 17 heures, alors que c'était toute la nuit. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui devaient passer après moi. Donc aller seul remplir cette salle-là, c'est vraiment une grâce de Dieu et c'est grâce à tous les fans qui m'apprécient en France que j'ai réussi à faire ça. Le message qu'on véhicule généralement, c'est le message de veille de conscience, c'est le message de paix, le message d'unité. Et donc voilà, ce sont des messages du reggae, c'est un peu la mission du reggae et c'est cette mission de Bob Marley qu'on a décidé de continuer. Chanter la paix, l'unité, l'égalité, la justice. Et donc voilà, ce sont des messages qui sont très souvent véhiculés dans nos messages. Mais moi, je parle beaucoup d'histoire aussi parce que j'aime bien, j'aimerais que les Africains connaissent leur histoire. Parce qu'un peuple sans histoire, c'est comme un arbre sans racines. Et un arbre sans racines ne peut tenir longtemps. Alors que nous, on a le devoir de tenir longtemps puisque nous devons construire une Afrique libre, prospère, démocratique, stable pour nos enfants et nos petits-enfants. Moi, mon combat aujourd'hui, actuellement là, à l'instant précis, avec cet album Troisième Dose, mon combat précis, c'est vraiment le combat contre le troisième mandat et aussi le combat pour la démocratie. Parce que c'est la démocratie, même si elle est critiquée, on n'a rien dit, on n'a pas encore quelque chose de mieux. Donc seule la démocratie donne le pouvoir au peuple. Tous ces dirigeants qui font malin sur nous-là, sinon on ne va pas voter, ils ne sont pas ce qu'ils sont. Et donc, c'est imposé, c'est la promotion de la démocratie. Je pense que c'est l'un de mes combats. Plus il y en a m'étonne Plus il y en a m'étonne Plus il y en a m'étonne Ils ont partagé le monde Plus il y en a m'étonne Plus il y en a m'étonne Plus il y en a m'étonne Si tu me laisses l'uranium Moi je délaisse l'aluminium Si tu me laisses l'aluminium Moi je t'aide à chasser les talibans Si tu me donnes beaucoup de blé Moi je fais la guerre à tes côtés Si tu me laisses exerce ton or Moi je t'aide à mettre le général des rois Ils ont partagé le monde Plus il y en a m'étonne Plus il y en a m'étonne Plus il y en a m'étonne Ils ont partagé le monde Plus il y en a m'étonne Plus il y en a m'étonne Plus il y en a m'étonne Ils ont partagé le monde Plus il y en a m'étonne 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 Sous-titrage ST' 501